excusez-moi et katana qui encore se sont banqués bon j'espère que je me suis connecté l'appel au quotidien tout ça vous savez quand chaque fois on est connecté je vous ai dit que un politicien qu'on voulait avoir médiocre ils sont pas là pour la population j'avais dit ils sont là uniquement pour l'association si c'était vraiment pour la population il devait arrêter les histoires des vérités des huiles il devait être derrière félix et essayer à faufiler pour qu'ils soient ensemble pour combattre les médiocres dehors qu'est ce qu'ils ont fait qu'est ce qu'ils nous ont fait les politiciens là c'est à dire que ils ont ils nous ont donné des fausses espoirs des fausses espoirs espoirs et nous coûte à vérité des huiles les vérités des huiles les vérités des huiles les vérités des huiles vous savez quand il avait la possibilité durant deuxième meeting il y avait appelé la désobéissance et civile il y avait congolais qui n'auraient pas le pouvoir là-bas il ne l'a pas fait le vrai problème de Fahulu son combat ce n'était pas le combat du peuple non bon Fahulu je pense que c'est un bon congolais je ne veux pas dire qu'il y a un congolais qui était même ces politiciens là ne peuvent pas mettre l'intérêt du congo avant maintenant que bien qu'ils les savaient avant qu'ils aient pratiquement impossible pour vous et pas à Félix et que les pays doivent avancer comme Dokolo avait dit ils ont continué de rester dans la position réclamation vérité des huiles et vous aussi ici dans la diaspora des intellos des gens qui sont des licenciés des diplômés des docteurs de médecins des avocats ici en europe vous avez cru à ces gens là vous avez cru aux gens au yo ma politicienne moi j'étais en train de vous observer j'étais en train de vous observer vous savez pourquoi parce que je connais les politiciens congolais je les connais et je peux pas faire confiance aux gens là la personne que je peux je ne donne même pas confiance à 100% Félix non je donne à Félix 50% et parmi tous les les politiciens congolais je les connais quand même parce que moi je suis par exemple moi je ne suis pas d'accord que je suis pas d'accord mais Félix c'est au moins comparé dans la politicienne Félix c'est au moins comparé dans la campagne Félix c'est au moins comparé dans la campagne en fait il y a une grande partie des machines qui dépensent donc et du coup à ça ou quoi la moto a même mis maquée nous ne pouvons pas que vous m'aillez pas maquée au pas souka nous devons protéger et peut-être protéger maquée en protégeant Félix nous ne protégeons pas Félix Félix il s'en fout il s'en tape Félix il est là il fait son argent mais le congo c'est notre pays le congo c'est votre pays vous n'avez pas refusé d'agir pour le congo parce que vous n'aimez pas Félix ou parce que vous n'aimez pas les gens de l'idée perse dites moi maintenant je vous pose la question vous les gens de la diaspora vous les dites moi un peu maintenant à quoi a servi votre combat des vérités des urnes dites moi parce que moi si moi j'étais faillu et dans ce genre de circonstances je dirais non 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 je ne peux pas me tuer avec mon frère sur le poste de la présidence Félix tu veux la présidence ok on va être ensemble déjà les chemins oh bah qu'il y a des noms Bemba, Katumbi, Fayulu, Moussa bah qu'il y a des noms déjà les chemins qu'ils avaient pris là oh non nous allons faire gagner Fayulu c'était arrogance politique mais sur quelle base sur quelle fondation une de peste papa Etienne Tusekédua Moulumba a construit ses partis pendant au moins 32 papa même pas 32 ans ça va pendant une vingtaine d'années dans le régime Mouboutou parce que Etienne Tusekédua Moulumba a l'air de fondateur il m'a tout fait à Fannissa Mpère ok a l'air de bras droit à Maréchal Mouboutou l'homme de confiance dont les vidéos et les écrits existent donc ce qu'ils disent aujourd'hui c'est faux ça c'est les massanges ce sont les gens qui vous disent des choses ce sont des fanatiques des gens qui qui sont en train de dire juste pour dire je respecte Etienne Tusekédua Moulumba beaucoup mais il a formé ses partis depuis longtemps j'ai eu la chance de rencontrer comme je vous ai dit dans notre partie j'ai eu la chance de rencontrer un américain qui m'a expliqué la machine et l'IDPS cette machine n'a pas de chance parce que les gens qui sont en train de gérer la machine maintenant sont des gens incapables mais c'est pas la raison que nous devons abandonner l'IDPS ou abandonner les commons c'est la même chose c'est-à-dire nous allons essayer de voir qu'est-ce que nous allons tirer oui Félix ce n'est pas parfait oui Félix a fait un accord avec Kabila mais Félix a récupéré les pouvoirs boum non Félix ne peut pas changer c'est de faire accepter les Congolais Kabila non ça demande au moins 10 ans les Congolais ne veulent plus de la Kabila mais Félix il les a protégés pour vous les politiciens Congolais sont médiocres partout c'est-à-dire ils ne sont pas seulement dans l'opposition même ceux qui sont dans le pouvoir imaginez les gens de RCC aujourd'hui les Shadari et les autres et aujourd'hui sans réserve comme de fou ils se permettent maintenant de dire Kabila Raïs Félix est sale de leur côté mais si ce n'était pas Félix si Félix n'avait pas accepté alternance pacifique il aurait pu avoir 2200 bien sûr mais la finalité c'est pas fini c'est une partie remise avec ces gens de RCC les gens qui sont avec Kabila c'est une partie remise c'est pas fini parce que nous là où ils doivent comprendre qu'ils doivent adorer Félix les gens du RCC il n'y a pas un roi en Zambé il n'y a pas sauvé il n'y a pas d'ailleurs Félix a sauvé parce que Félix a sauvé il a décidé de prendre les insultes les insultes des Congolais sur son dos pour protéger Félix parce que le peuple ne veut pas de ces gens là vous avez vous-même vu vous avez vous-même vu exactement c'est que les Congolais ont fait maintenant Félix nous demandons de dialogue dites-moi un peu pourquoi ne pas demander ces dialogues au mois de février quand c'était clair que Félix n'avait plus quitté les pouvoirs pourquoi avoir attendu 12 mois bientôt 12 mois pour qu'à la fin des comptes venir nous dire ok il n'y a pas ce qui dialogue transition élection anticipée ça c'est du côté des failloux du côté de mon père papa on aurait mon vieux père il n'y avait pas quelqu'un à côté tu veux soutenir ces gens là ils vont changer c'est seulement aujourd'hui que tu comprends que Fahul c'est un aventurier mais qui parmi les politiciens là qui était à Genève est sérieux donnez-moi un nom le nom d'une personne donnez-moi un nom le nom d'une personne qui parmi les gens qui étaient les politiciens tu n'as pas Félix tu n'as pas écouté à Fanta Kabila Katoumbi à Fanta Kabila Fahulu était Péperde Fahulu était à Péperde quand tu sais qu'elle avait dit qu'on a parlé en 2011 Fahulu était resté avec Péperde ce sont mes vieux Jean-Pier depuis 2001 2006 1 plus 4 c'est lui qui a fait en sorte que Kabila fasse dans le pouvoir parce que tous ces gens là sont les gens qui ont déjà été avec Kabila qui ont travaillé avec Kabila et comment est-ce que vous qui continuez combattre Oyo sans faire partie du gouvernement Kabila vous avez résisté vous avez marché vous vous êtes époumoné ici mais la vérité est que la personne avait qui vous 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 avez deux fois à Félix avant président vous comparer à Félix à Félix à Félix à Félix à Félix tous les monde je pèse bien mes mots tous les monde vous vous c'est Félix qui était le moins mal c'est écoutez moi je fais 20 ans à côté de grands hommes politiques je vous ai dit je parle avec les anciens présidents non 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 parce que j'ai des conseils mon ajustement est dans l'amour qui est émotionnel dans l'église il faut lutter dans l'église même au conseil et aux gens qui ont déjà agi avant nous n'oubliez pas que l'irlande dit ça va stratégie à résistance et à niveau zéro ok Kadhafi n'a qu'à soit aidant avant vous vous laissez savoir moi ce sont des choses que les autres ont déjà fait mais nous voulons que les choses tombent dans la baguette magique où il y a un changement dans le Congo oui Félix a défaut oui Félix c'est la corde mais est-ce que le fait réclamer vérité des ils ont avantage à population ou ils ont désavantage à population ils ont avantage à population ce qui est dans la camp en la sol soit manifest ce qui est la population est sol à télémat mais qu'est-ce que les politiciens vous montrent maintenant et maintenant vous avez la présidence de la mouka pendant trois mois quelles sont les actions concrètes de la mouka pendant trois mois dira président c'est à bien manifestation mobilisation botte l'ennemi sa population pour la vérité des yon rien du tout et aujourd'hui le président a qui élit a un dialogue moi la raison de cette vidéo c'est pas parce qu'il a eu la 5 dialogue la raison de cette vidéo c'est pour vous les résistants qui êtes ici dans la diaspora vous ne comprenez rien du tout quand vous avez oublié rapidement que c'est Katoumbi qui était le financier de Kabila et Katoumbi venant dans la mouka et vous avez oublié ça facilement et parce que c'est le mot son contenu la mouka mais ils ont le qui a yes ou ma sou le ma sou le si lui mais quand ils ont compris que comme ils ne font pas le combat avec honnêteté ils ne vont pas se retrouver au long à la vérité des urnes les gens qui sont dans l'amour comme la leadership il porte parole l'opposition ce sont des gens qui nous devons tous se bouter dehors les politiciens congolais ce sont les gens que nous ne pouvons même pas être derrière ces gens là je me demande suivez ces gens là les politiciens là je sais pas je sais pas pourquoi vous suivez les politiciens congolais Félix est en train de faire une transition de l'alternance Félix ne changera pas les congolais en 5 ans il peut faire quelque chose Félix a des difficultés d'abord avec qui il va travailler le président de la république ne peut pas travailler avec des gens qui sont mal honnêtes et qui comprennent que maintenant nous devons entrer aider le Congo pas pour que nous gagnons de l'argent mais pour que nous transformions notre pays nous devons d'abord travailler par sacrifice parce que notre pays est par terre et les mêmes personnes qui sont là-bas pensent maintenant comme ils ne baissent pas les bras nous devons être ces changements nous devons être les députés les ministres les gouverneurs nous préparer en conséquence ça pourra prendre les temps que ça peut prendre mais moi je ne peux pas en aucune façon je peux faire des alliances politiques je peux faire des alliances politiques mais je ne peux pas soutenir des gens que je suis ça dit Kabila a eu le pouvoir en 2001 jusqu'en 2018 il y a des gens qui sont devenus de pseudo opposants à partir de 2014 ils sont devenus vos leaders c'est lui qui avait dit pourquoi j'ai choisi Kabila moi je préfère Kamel le plus que vous politisez parce que Kamel est malin Kamel a compris il a dit non je m'accroche avec Félix avec Idepes parce que quand je vais m'accrocher c'est là que je vais avancer mais vous qu'est ce que vous avez fait arrogance Félix attend mais vous vous permettez même de dire il faut quand même un niveau mais écoutez moi le président de la Gambie c'est quelqu'un qui la sécurité dans Angleter ma responsabilité à Mboka on ne réfléchit pas comme on est en train de réfléchir pour une entreprise il y a des enjeux qui sont là-bas il n'y a aucun parti au Congo qui a une machine comme l'IDP il est vrai qu'on a des gens incapables dans l'IDP on a des gens qui ne peuvent même pas être des secrétaires général dans ces partis là la seule personne a failli sa partie et quand vous regardez certains membres les partisans de l'IDP que j'ai connu comme président de la république c'était les intellectuels ce n'est pas les gens qui commettent des bêtises inutiles comme ça qui insultent ceux qui les insultent non c'était les gens de l'IDP c'est un parti des intellectuels moi j'étais sous la deuxième république à l'âge de 19 ans j'étais à côté des grands du pouvoir les baramotos les nzimbi les mavres tous j'étais avec eux ce sont mes vieux ça dit que je sais que dans l'IDP ce n'est pas les gens qui commencent à insulter ils commencent à faire des histoires même si vous êtes dans la résistance c'est pourquoi même dans votre résistance si vous remarquez tous ces gens là qui étaient dans la résistance depuis que le combat a commencé la seule personne que je pense qui ne change pas sa position qui reste dans sa position je pense que c'est Odumbo pour moi je pense je ne parle pas du fait qu'il insulte Félix je parle de la constance de ce monsieur d'ailleurs c'est lui pour moi bis d'ailleurs c'est lui qui doit même prendre la tête de la résistance ici dans le combat c'est ce jeune homme à ce frère Odumbo si pour moi si vous voulez un conseil que je vous donne vous les résistants je vous déri Odumbo Papa Mbanda vous savez j'ai discuté avec Papa Mbanda une fois je lui viens nous avons besoin que tu nous soutiennes mais nous ne voulons pas que tu nous diriges il a dit mon fils mon seul souci est de vous avertir ça c'était le message et la parole de Papa Mbanda oui il a des connaissances oui il a des choses mais savez vous devez aussi savoir que Papa Mbanda faisait partie du pouvoir de Mboutou il n'est pas parfait c'est à dire que dès que ce pays sera libéré nous allons rentrer c'est pourquoi je vous ai dit que je suis les Mboutis vous savez pourquoi parce que nous allons rentrer jusqu'en 1965 depuis que Mboutis avait pris le pouvoir qui sont des gens qui ont des responsabilités durant la deuxième république et qui sont vivants nous ne pouvons pas pardonner ça qui est justice dans tous les pays africains dans tous les pays du monde l'Afrique du Sud de l'Irlande même les Rwanda il y a d'abord la justice et ensuite il y a le pardon c'est que Félix est en train de dire mes partenaires là ça c'est de la rage politique on ne peut pas seulement parler de Kabilis parce que de toute façon ce n'est pas Kabila qui a détruit les pays ce sont les Congolais médiaux que je vous demande de remplacer nos jeunes qui terminent les universités ils sont là comme ça le même personne il était durant la deuxième république les gens doivent être boutés dehors mais pour les boutés dehors nous devons nous préparer c'est à dire que nous devons nous préparer à être des hommes et de bien je vous donne encore un autre exemple vous savez Félix c'est quand Félix a eu le pouvoir Félix a eu le pouvoir comme président de la république il a nommé des gens autour de lui vous savez pourquoi il y a beaucoup de gaffes mais parce que les gens qui sont en bas ne se sont pas préparés la majorité ne se sont pas préparés ils ont le pouvoir bou bon 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 mais alors qu'en réalité notre pays c'est comme un camion et couffi et quand un chauffeur vient vous n'allez pas d'abord payer les salariés vous devez d'abord arranger donc redynamiser le président Félix a une très bonne vision a une très bonne idée le vrai problème c'est pas lui le problème c'est qui sont les gens qui vont mettre en pratique la vision du chef de l'état c'est ça mon problème les politiciens congolais tous ceux qui vous disent la vérité des urnes la vérité des urnes mais ce sont des aventurières quelle vérité des urnes d'abord on n'a pas cru à ces élections ils sont partis dans ces élections et vous êtes là quand Foyul vient vous parler moi je vais aller jusqu'aux vérités mais quand il a demandé maintenant dialogue ou bien la coalition l'élection anticipée la vérité des urnes on est cas et déjà il commence à s'entrer déchirer où est la part de la population congolaise et autre chose il suffit pas de parler pour que ces gens qu'on les remplace nous devons nous préparer pour remplacer les politiciens africains c'est-à-dire que moi je ne peux plus moi je dis si j'arrive pas à arranger mon village mon pays je vais arranger mon village à Abouzi si j'arrange pas mon village à Abouzi je vais arranger collectivité si j'arrive si j'arrive pas nous devons nous préparer pour remplacer ces gens il y a des gens qui ont fait 40 ans au pouvoir ils n'ont aucun souci de la population il y a des députés qui se disent et ils défendent la population mais regardez les salaires qui sont en train de percevoir notre pays a besoin des gens qui vont d'abord aller travailler les leaders qui vont aller travailler volontairement l'argent reste dans la caisse de l'état pour qu'on arrange les routes on paye les enseignants et les médecins parce que l'état peut faire nourrir les fonctionnaires de l'état ben ministre et tout ça l'état l'état qu'on loge l'état qu'on nourrit on a classé sans salaire mais qui vont gagner mais c'est vous les leaders vous allez gagner mais qu'est-ce qu'ils font ils se tapent des 15 000 dollars des 10 000 dollars ils volent même de l'argent 15 millions ils pensent que maintenant c'est l'occasion de prendre ne baissez pas les bras parce que Péli Félix est président non ça serait une imprudence je dis encore une fois ne baissez pas les bras parce que Péli est président ça serait une imprudence et ne soyez pas aussi comme le fanatique quand Péli s'est rélevé le matin tout ce qu'il dit est bien c'est dangereux il y a le courage de dire à Péli ça c'est bien et ça c'est pas bien et l'honnêteté est la vérité de lui dire non 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 ici ça va pas marcher quand tu fais ça Péli ça marche pas quand tu fais ça ça marche mais quand tu sais que Péli est en train de faire un coup de chapeau coup de temps Péli doit maintenant s'élever contre les gens de FCC il doit s'élever contre les gens de FCC parce que l'étape de la grâce que Péli avait faite Péli a sa jési à Batoa FCC parce qu'il y a sauvé à Bango parce qu'il y a un coup fort à Bango 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 la mère menait tous ces gens là moi je suis contre ça mais Félix est mon frère là où moi et vous on est différents là où vous réfléchissez avec vos émotions moi je réfléchis pour l'intérêt du pays et c'est ça que je dis qu'on est différents c'est pourquoi je ne me vois pas aller me ranger derrière un politicien qui vient vous raconter n'importe quoi en public mais dans des cachettes il est en train de faire des couvertes de couvertes à Félix c'est l'intérêt du pays qui est angé c'est pas à cause de Félix Félix s'en fout de toutes les façons ce que vous devez savoir la raison que vous pouvez m'abandonner parce que je vois des gens dire quand il y a FCC et Félix qui ont des problèmes je vois mes frères de la résistance sont en train de dire ah ah mais est-ce que vous est-ce que vous est-ce que vous savez pourquoi vous vous battez pour ces pays vous ne savez pas parce que Félix n'a pas hérité l'entreprise de son père Félix a entre ses mains ton trésor à toi qui est le Congo c'est-à-dire que quelqu'un qui a ton trésor à toi même si tu ne l'aimes pas mais c'est ton business tu dois être là tu dois essayer de savoir ok c'est lui qui est le chef pourquoi on ne peut pas l'enlever on ne peut pas l'enlever parce que légalement c'est lui qui est le président c'est lui qui est élit c'est lui qui a été déclaré c'est lui qui est accepté ok qu'est-ce qu'il fait ce messiah en train de gérer mon pays qu'est-ce que je dois faire je dois être à côté c'est comme ça qu'il faut réfléchir mais vous vous abandonnez votre pays votre pays et après vous venez vous rencontrer des histoires ici voilà moi je préfère Kabila 1500 fois que tous vos politiciens de l'opposition mélangés vous voyez vous voyez vous voyez je préfère Joseph Kabila Kabang que tous vos politiciens médiocres dans l'opposition mélangés tout le monde est dans le sac tout parce que eux ce sont eux qui ont fait de Kabila qui il est aujourd'hui parce que s'ils avaient au moins le brin de l'humilité de se rabaisser de savoir ok nous avions voulu Fayoulu et maintenant c'est Félix on est allé aux élections pour 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 Félix a mis nos pattes boum moi ça a récupéré plein ok Félix a récupéré les pouvoirs de toute façon c'est notre frère qu'est-ce que nous allons faire non nous n'allons pas récupérer les pouvoirs il le savait depuis le mois de février Bemba le savait Katoumbe le savait Mboussanyamous le savait Fayoulu le savait quelques bruits à la communauté internationale c'était fini moi je vous avais dit ignorez ces histoires là vous êtes ici là c'est c'est maintenant il est en train de demander et je vois papa Manda le père de la résistance en train de vous dire Fayoulu c'est un aventurier mais il s'est oh mon dieu c'est à dire que prenez le destin de votre pays dans vos mains nous sommes de papa nous n'avons pas de 20 moi j'ai plus de 40 ans aujourd'hui le pays va être changé par les gens qui se préparent et qui sont intègres l'intégrité il ne suffit pas c'est d'avoir de l'argent il y a des gens qui sont intelligents qui ont rendu ce pays médiocre encore plus d'avantages l'intelligence ce n'est pas de l'école pour gouverner le Congo non pas du tout si c'était le cas c'est tous les professeurs des éminents professeurs d'université qui commettent des bêtises là-bas nous avons besoin d'avoir des leaders qui ont un coeur qui comprennent que nous avons des gens qui souffrent que des mamans sont en train de dormir dehors que les enseignants ne sont pas payés que les routes sont inexistantes que vous savez c'est pourquoi moi je plaire à mon mère Kadhafi Kadhafi je vais vous surprendre moi je préfère Kagame vous savez ce que Kagame fait il vous attaque mais il arrange chez lui au Rwanda il y a une classe moyenne nous haïssons Kagame aujourd'hui parce qu'il vient au Congo nous coloniser mais les Rouennais s'organisent ils regardent c'est quoi l'essentiel pour leur pays les Congolais se divisent sur des futilités mais vous ne pouvez pas vous comparer à ces gens-là aussi longtemps que vous ne comprenez pas l'essentiel de votre pays aussi longtemps que vous ne pouvez pas mettre le pays avant vos sentiments personnels mais les Rouennais seront vos maîtres les Ougandais seront vos maîtres les Tanzaniens seront vos maîtres ils seront vos maîtres la seule façon d'enéritir ces gens c'est d'avoir des leaders qui comprennent comment agir dans ces cas-ci il y a un adage qui dit quand on n'a pas ce qu'on cherche on se contente de ce qu'on a un tiers vaut mieux que deux tu l'auras l'un est sûr l'autre ne l'est pas nous pouvons ne pas aimer Félix nous pouvons ne pas aimer les Malouba nous pouvons ne pas aimer les deux peurs mais ce sont ces gens-là qui ont notre pays entre leurs mains les abandonner pourquoi ? se battre oui mais correctement je suis contre les politiciens comme vous n'avez pas d'idée je suis contre tous ces politiques ailleurs là vous n'avez pas d'idée vous savez si vous êtes dans des milliers d'occidentaux où vous avez quelques politiciens ils vont vous dire mais les Congolais sont comment même dans des pays africains ils se posent ce genre de questions les Congolais là sont comment comment vous êtes vous les Congolais réfléchis pour l'intérêt du pays c'est parce que tu n'aimes pas Messier X tu ne veux pas aider ton pays ou ta maison les Congolais c'est notre maison je vous donne juste un exemple nous sommes tous les enfants d'une même maison les Congolais c'est notre maison et il y a un étranger qui est dans la maison moi je n'aime pas mon frère et je préfère me battre avec mon frère que de me battre contre l'étranger qui est dans la maison parce que mon frère a signé un accord avec la personne qui est dans la maison mais mon frère m'étant là mais je dis non viens encore me dire mais c'est exactement comme ça que vous êtes en train de faire c'est exactement comme ça que vous êtes en train de faire chez nous les Nban on dit ceci vous savez ça veut dire quoi vous savez ça veut dire quoi chercher les gens de Nban ils vont vous dire c'est-à-dire que même Alexandre dit ceci quand ton ennemi est plus fort que toi tu travailles pour ton ennemi pour découvrir ses faiblesses et après tu sais là où l'anéantir c'est comme ça que les Rwandais nous ont fait mais vous vous êtes là que de gros prêtres mais vous ne pouvez pas vous n'avez même pas arrêter de combattre Félix ça n'a plus de sens essayons de voir comment nous pouvons contrôler Félix pour que ces gens-là ne détourisent pas notre pays c'est tout comment contrôler Félix c'est-à-dire être avec lui c'est votre pays c'est pas quelque chose que vous devez vous cacher et maintenant que vous savez qu'est-ce que vous avez fait si la Mouka avait le réflexe comme j'avais demandé qu'ils abandonnent la vérité du Zir et qu'ils s'allient avec Félix c'est-à-dire ça devait se faire comment c'est-à-dire que Félix je retire ma signature parce que le peuple m'a décidé Moabise a sujeté parmi ces gens-là premier réflexe c'est la réunion d'urgence qu'est-ce qui se passe mais ils n'ont pas fait la réunion d'urgence ils ont dit Félix c'est un mot ils l'ont reté il va rien faire nous allons mobiliser nous allons mettre les moyens en jeu vous allez mettre vous allez mettre vos moyens en jeu tout ça je vous avais interdit mais vous avez vu le résultat ce fiasco malgré que vous avez essayé de bouger c'est Félix qui a gagné Félix qui a gagné c'est une question de temps l'histoire ne vous apprend-t-il pas l'histoire ne vous apprend-t-il pas les exemples sont légion nous avons les exemples dans le monde qui existent il suffit juste de faire des copiés-collés pour que nous nous arrivons parce que vous êtes en train de faire quelque chose que les gens ont déjà essayé de faire et ça a échoué ça n'a jamais reçu comme ça cette attitude de comportement que vous avez qu'est-ce qu'il faut faire il faut accepter que Félix est président un point bas qu'est-ce qu'il faut faire il faut accepter d'aller travailler avec Félix et s'opposer au médiocre un point bas qu'est-ce qu'il faut faire il ne faut pas laisser à Félix votre pays parce que le Congo ce n'est pas l'entreprise de Félix le Congo c'est votre pays Félix est président c'est-à-dire Félix est le gérant de votre entreprise que personne ne vous intimide moi je vais être demain à partir de Paris je vais être à Paris demain je vais rencontrer on va accueillir le président il va être à Paris je crois demain lundi on sera là-bas on va essayer moi je suis malcontent d'avoir qu'on me bel et Félix sur ça mais l'intérêt à Congo est un élément important que d'accord au petit kaka-até on va avoir un frère non je vais soutenir mon frère et on va essayer de corriger les choses ça ne sert à rien de les combattre parce que les combattre c'est détruire les Congo moi je vous dis que Félix c'est son fou alors souviens on se calme je vous dis que Félix s'en fout parce que Félix gagne son argent que les Congo ça l'arrange ou pas Félix si c'est 250 000 si c'est combien d'argent qu'il gagne chaque mois c'est fini Félix ne sera plus jamais pauvre s'il s'organise si vous croire si vous croire il y a 250 000 250 000 dollars qui sont en train de recevoir je ne sais pas si c'est le montant chaque mois peut-être que je me trompe vous les multipliez par 12 vous allez parler combien de millions il y a 3 millions déjà par année vous comprenez donc du coup lui au moins c'est Félix ne voyage pas avec son argent du salaire non il voyage avec votre argent l'argent du pays pour arranger les pays c'est pour cette raison nous devons le soutenir nous devons soutenir Félix c'est pour que les pays soient très bien arrangés si Félix fait quelque chose il y a ma bé pour gagner pour le lobby et il y a ma bé s'il fait quelque chose là nous nous applaudissons pour soutenir il ne suffit pas pour applaudir c'est de l'hypocrisie Félix avait dit ne faites pas de moi un dictateur je ne veux pas en être et ce qui font de Félix un dictateur c'est ce qui ma journaliste ma camotou Félix ah moi ah si il y a des choses qui ne sont pas elles ne sont pas bien si l'argent a été sorti ça a été bouffé il doit faire attention prochainement il doit corriger c'est ça l'amour c'est ça aimait Félix et quand Félix n'était pas président vous êtes en train de l'insulter ici vous tous ce que je veux voir là-bas aujourd'hui vous comprenez à Félix on dirait on dirait on dirait on dirait Félix ça c'est ça ça c'est de flatter de flatter vous savez Dieu Saint Saint ça c'est bon les gens comme ça moi je les détecte dans ces gondes vous êtes de flatter et si Félix ne sait pas que vous êtes de flatter ou sa femme ne sait pas que vous êtes de flatter nous laissons les temps autant les temps va montrer la haine qui est dans votre coeur je vis quelqu'un là-bas qui est mon courant à la carrière sa maman rwandaise alors que c'était la première personne au critiquer grave parce qu'elle est devenue président c'est-à-dire flatter pour faire ça animer les congos n'a pas besoin de flatter les congos a besoin des gens honnêtes et sérieux et qui savent ce qu'ils vont faire moi je fais des demandes pour rentrer au congo si j'ai la possibilité d'avoir du boulot tant mieux si je n'ai pas je ne vais pas me plaindre de toute façon moi je vais aller au congo c'est créer de l'emploi je ne parle pas au congo à aller commander je ne vais pas aller au congo à aller commencer à prendre l'argent de l'état aussi autant que les gens sont en train de souffrir là-bas il y a souffrance au congo les routes sont inexistantes si moi je ne réussis pas à mon fils orso qui est deviendra président du congo je vais l'inculquer même pas président mais il va apporter les changements à sa façon c'est-à-dire que il doit d'abord nous devons d'abord chercher à être des hommes de bien avant d'être de gens du pouvoir yes c'est-à-dire que ne cherchez pas à devenir quelqu'un de pouvoir pour changer on change on change on ne va pas à rater on ne va pas à m'oublier 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 et puis les congo on ne va pas abandonner les congo les congo les congo les impossibles un vrai congo les on va la résistance on va la mot à y de paix on va la mot à la mot à la mot ne peut pas abandonner les congo les congo les entreprises sont des mout ils 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 sont des mout c'est pas comme ça on va la mot les mout ils ont des erreurs monumentales erreurs accompagnées dans la malédiction l'argent du congo ils ont des mout toutes les personnes qui ont marché dans la justicité ils ont des mout des mout c'est tout ça que j'avais à partager avec vous vous allez bien qui tombe les blessés mon tour pour l'imbécie ce qu'on est sur l'eau là sur l'eau l'est tous à paris pour soutenir félix il a caracté que soutenir félix il y a ma belle salle soit ça m'a 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 soutenir quand j'ai m'a m'a tout téléméli il y a la mou c'est que j'ai demandé un emploi on comprend on s'est un dialogue on s'est un pouvoir on comprend on s'est demandé un emploi ne mâchez pas les mots parce que on s'est dans la yébi qu'il y a 2023 on s'est on s'est un emploi c'est à dire c'est un emploi alors on s'est un emploi comme on s'est un emploi on s'est un emploi c'est un emploi c'est un emploi c'est un emploi et on s'est je vous avais averti c'est pas qu'il y a contribué non non la raison que soutenir félix c'est parce que nous aimons les congos c'est pas soutenir félix c'est à part félix la spécialité mais à part il y a opposant sur tout en Genève voilà il y a opposant avec la mais il y a que félix il n'y a que lui il y a que félix alors avant 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 qu'on convainc qu'on abandonne peut-être Fayul ou la mouka mais la mouka il y a un moment qu'on s'est disqualifié vous comprenez et j'avais dit il faut avoir une vision pour comprendre les choses préparez-vous préparez-vous pour aller remplacer ces gens-là les gens-là sont des médiocres ils ne méritent pas d'être des responsables politiques au Congo et ils ne peuvent partir que si nous nous préparons chaque mois je dis ceci nous avons l'idée dans le Congo nous avons dans le Congo nous avons dans le Kinshasa nous avons dans l'Équateur nous avons dans le Nord nous avons dans le Nord nous avons dans le Yakoma nous avons dans le Yakoma nous avons dans le Buzi nous avons dans le village je vais arranger chez moi je ne me bats pas pour que de toute façon si chacun ne sait pas d'où il vient il y a d'autres personnes qui disent comment tu peux arranger le Congo si tu ne connais même pas ton village comment les gens vivent là-bas comment tu peux te prétendre dire ça les Congo n'appartient pas à Félix les gens qui applaudissent tout ce que Félix ce sont les fanatiques des hypocrites et ce sont les gens-là qui vont faire en sorte que Félix devienne un dictateur sauf Félix mais aussi le temps que c'est lui qui est le président pour l'intérêt de notre nation te soutenir dans les bons c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas aussi croiser les bras observer parce que les Congo est la entreprise Nabisso comme je vous ai dit Félix c'est notre travailleur il a des contre-rendres Nabisso n'utilisez pas la haine contre lui non parce que ce n'est pas son entreprise à lui les Congo ce n'est pas une entreprise de l'Ide-Pers non la raison que l'Ide-Pers est ce n'est pas état des droits vous vous rappelez quand j'avais rencontré le président et on avait rencontré le président Félix avec mon frère et fils du Congo qui vient de se connecter c'est la même chose on se disait et ils sont en train de parler du Congo mais nous devons aussi savoir ce qu'ils disent mon frère n'est pas je sais que nous avons déjà ne suivez pas ces politiciens les politiciens moi je les connais je ne dis pas que je ne vais pas dans un contre il va être énorme il va être fanatique il va être je l'ai retrouvé dans le cas il y a un paréco pourquoi je ne peux pas être dans un paréco parce que je vais dire à Papamanda la vérité que les gens n'ont pas eu si ça ne marche pas je vais sortir vous savez pourquoi je ne peux pas aller chez Jean-Pierre Bemba parce que j'ai déjà travaillé avec Jean-Pierre Bemba je sais comment Jean-Pierre Bemba marche et je sais que ça ne va pas marcher ils ne perçoivent pas les combats ils ne voient pas les choses de la même façon vous vous voyez la souffrance et ils parlent de la souffrance vous vivez la souffrance et ils en parlent ils profitent de votre souffrance pour dire qu'ils vont apporter la solution alors qu'en réalité ils ne vont pas apporter la solution je vous pose une question entre nous entre parenthèses moi je viens de l'Équateur du même village que mon frère Jean-Pierre Bemba il fut vice-président pendant 2001 jusqu'à 2006 dites-moi qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba a fait chez moi en Équateur étant vice-président pour que moi je fais ça pour que je soutenille les colonnes je vais vous poser à moi en Équateur alors toi pourquoi toi tu es à moi en Équateur tu es en train de les soutenir pourquoi et vous m'interdisez mon bon mais vous vous savez les colonnes ne vous appartiennent pas vous savez dans ces pays moi j'ai capturé de vie je me suis battu je ne soutiens pas une personne parce qu'il est le mien ou qu'il est de mon côté non c'est pour cette raison quand Félix fait quelque chose de mal je lui dis que c'est quelque chose de mal s'il fait quelque chose de bien je le dis et je savais quand je vous ai dit quand ils étaient à Genève j'ai dit voici ce qui va se passer à Genève ils vont pousser Fayul pousser Fayul pousser Fayul leur chance c'est que Fayul puisse avoir le pouvoir pour qu'ils contrôlent Fayul c'était ça d'abord deuxièmement quand ils ont dit que c'est invité Fayul très populaire ils ont commencé à jouer des cartes c'est à dire quoi c'est à dire qu'ils ne peuvent pas accepter que Fayul continue pour un populaire pour la 2023 tout va écarté c'est pour ça que les réseaux sont ceux qui collègent jouent à la transition à chaque 3 mois comment mettre pour contrôler Fayul et puis en réalité ça ne pourra pas marcher vous comprenez c'est la raison pour laquelle nous avons la mouka commis la mouka n'avait pas la raison la mouka n'avait pas la raison d'être aussi longtemps que cour constitutionnelle et Mdima qui félix est président après tes serments les français ont menacé les journaux les pourcentages 62% tout ça d'abord les élections étaient les mascarades qui vous dit que les élections les mascarades les mascarades la réalité c'est quoi qui est le président félix comment il a été le président on s'en fout et perd des morts et j'ai appris que la genève il y avait un contenu terrible un régime à place pour la balkanisation c'est tout le monde derrière parce que entre on ne va pas parler d'autres choses ici donc bonne nuit les gars vous avez vu maintenant vous avez soutenu vous avez vous avez dit ça j'avais compris qu'il y avait des nilpa mais comment vous n'avez pas vu pourquoi vous ne saviez pas qu'il n'y a pas c'est le plus populaire c'est le plus populaire il y a des ingrédients pour préparer les mains tu sais quand on est même quand on a aidé dans la boîte aux quatre pour qu'on a inventé tu n'as pas la possibilité d'arriver là-bas qu'est-ce qu'on fait on négocie d'abord avec la personne on oublie une fois qu'on regarde et que tout est bien je fais un petit peu je dis que c'est le plus populaire 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 il y a des propriétaires Félix est notre frère il est là-bas ça ne sert à rien ça ne sert à rien du tout pourquoi ça ne sert à rien ? parce qu'il y en a deux volets volets Moussé Zalib, Oligny, Félix et Epsabino mais pour un pas vous dire ok deuxième volet vous ne pouvez pas aussi abandonner pourquoi parce que c'est votre pays et même pas observer comme vous le dites là à toi tu es un ami dans la moussika quelqu'un est en train de détruire ta maison tu es un ami dans la moussika tu es un ami dans la moussika tu entres d'abord avec avec ton frère un de ton frère Félix a de bonnes intentions d'abord, si vous écoutez Félix c'est un humain je ne parle pas de ses études je ne parle pas de ses défauts la personnalité n'a tant qu'un autre Félix c'est un humain Félix c'est un humain Félix c'est un humain Félix c'est un humain tout le monde tout le monde a quoi aborder tout le monde tout le monde je dis bien tout le monde a quoi aborder Félix je pense bien tout le monde a quoi aborder Félix quand nous avons demandé de rencontrer Félix quand nous avons demandé de rencontrer Félix les gens de l'Idepe on dit jamais beaucoup tu es un père bon nous aurons un père je vais quand même rencontrer le frère je vais quand même rencontrer le frère je vais quand même rencontrer le frère défendant notre pays le Congo là vous devez comprendre ok admettons que Félix admettons que ça est accord la Kabila admettons que maintenant que Fahul vous a abandonné maintenant que Fahul a abandonné la vérité des Ion il a fait une demande parce qu'il a nous en montré 100% il n'y a pas là ok est ce que Fahul va encore rentrer chez vous ici avec la vérité des Ion il est possible même pas veuter il n'y avait pas eu en tant que tout nous ne savait pas on ne sait pas s'il n'y est pas en toute manière dans le même village je viens là toi, tu en es toi, tu en es tu en es je Barkley comme plausible ou non Nutella que nous sommes tribalistes. Nous nous soutenons Félix. Ou bien nous soutenons Félix. Bon, peut-être que nous soutenons Félix et nous nous soutenons Félix. Je dis à Félix, aux gens qui étaient à côté de Félix. Je veux aller travailler au Congo volontairement sans être payé. Mais parce que le problème qui est au Congo, ce n'est pas pour qu'on puisse aller devenir des millionnaires. C'est d'abord pour aller aider la population. Et c'est ça qui est dans ma tête. C'est comme ça que moi je réfléchis. Moi je ne réfléchis pas que je n'ai pas eu un danger conseillé. Dans la société de Oya, dans lesquels il y a des selfies, dans lesquels il y a des photos de Félix. Je n'ai pas eu un grand-prêtre. Je n'ai pas eu un jeep. Non ! Comment vous trouvez que c'est normal ? Il y a 72 000 dollars. Je pense à toi, tu es à côté du président et tu l'acceptes parce que il y a un bloc à Moussala. Il y a un bloc à Moussala. Mais parce que tu ne comprends pas. Si tu avais compris, vous allez vous concerter. Les gars, notre pays vient du fiasco. Le président a une bonne intention. Nous allons essayer de minimiser les dépenses pour que le président puisse atteindre son objectif. Est-ce que nous pouvons rétrocéder ce salaire d'Aviso pendant 5 ans ? Nous allons récupérer nos salaires sur un bloc à Télémy. Mais pour l'instant, nous travaillons en sacrifice. Tout ça, il faut un bloc à Télémy. Mais c'est simple de changer les choses. Le pays qui existe dans la caisse de l'État, vous commencez à les voler. On vous donne les 52 000 dollars pour aller louer l'avion. Et même à JIP, il y a mon cousin. On a eu 12 000 dollars pour louer JIP, on louer l'avion. Il m'a eu le sou et lui. Et déjà comme ça, déjà autour de la situation, c'est là où notre frère a besoin d'aide. C'est là où notre frère a besoin d'aide. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Voilà, bon, donc, c'est avec moi. Vidéo, on a salué de l'eau pour l'avoir qu'un bosse à lui. Et le respecter à mes vidéos. Il y a pas un mandat. Il y a pas un mandat. Il y a pas un mandat. Il y a pas eu l'attiré. J'ai un peu aimé. Franchise voilà un mandat. Donc, on voit un peu. Parce que là, Manila, il y a des victories. Il y a des victories. Mais il y a des victories. mais il venait de Péperdé, il était dans Péperdé aussi vous ne le savez pas ? il était venu à Kabila quand est-ce que vous avez venu de devenir opposant ? il était avec Kabila Jean-Pierre Bemba 2001 jusqu'à 2006 c'est vice-président Kabila Pirié Moïse Katoumbi financier à Kabila c'est Kabila comme il a un bon rebeller le lot en ce moment-là le peuple était en train de couper en ce moment-là Félix était en train de souffrir et vous êtes même un témoin que Félix a dit et ces gens-là que vous êtes en train de soutenir mais quand vous les avez soutenir j'étais malade je me disais c'est par la haine, c'est par la jalousie parce qu'il y a des choses il y a des choses sérieuses qui se passent à côté de Félix que les gens ne préfèrent pas que les gens parlent mais je pense que les gens doivent parler mais il y a aussi des futilités par exemple la mouka à vérité des yeux c'est quoi ? ça sert à quoi tout ça ? Fcc a besoin d'attaquer Félix Félix vous envoie des signaux clairs vous ne comprenez pas du tout vous ne comprenez pas du tout et vous vous appelez on va vous remplacer on doit vous remplacer si moi je meurs mon fils va vous remplacer vous n'allez pas moi je ne veux pas me ranger derrière le politicien médiocre je me suis rangé derrière Félix parce que Félix Ils vous ont abandonné, ils vous ont humilié, ils vous ont divisé, ils vous ont affaibli. Mais qui ne dit pas que ces gens-là travaillent aussi pour l'ennemi? Qui vous dit ça? Et regardez comment le combat est affaibli. Vous n'avez même plus le courage de parler. Et personne parmi vous a le courage de rebuquer, comme on dit en anglais, de nous dire non, ce n'est pas comme ça. Et vous allez vouloir chercher à justifier quelque chose qui est mauvais. Quand quelque chose est mauvais, tu dis que c'est mauvais. Mais tu n'as pas la haine contre ces gens-là. Mais tu dis que non mon frère, ça ce n'est pas bien. C'est là aussi que d'autres personnes ne comprennent pas ma position. En tant qu'on fait la conterbe ça, on a pour Félix, je ne suis pas Félix quand il fait des bonnes choses. Mais je ne suis pas pour la stupidité, quand les gens autour de lui commettent des bêtises, alors que c'est une occasion qu'on puisse élever notre nation, je ne pourrais pas m'éteindre. Je m'en tape de ce que vous pensez. Je ne vais pas vous laisser dire. Les Congos ne vous appartiennent pas. Les Congos n'est pas l'entreprise des faits Etienne-et-i-Séke-dua-Moulomba. Fait Etienne-et-i-Séke-dua-Moulomba, c'est batté pour les Congolais. Le peuple d'abord. C'est-à-dire, moi je suis ce peuple-là. C'est moi qui est d'abord. Et comment je vais parler pour moi, pour mon entreprise ? Tu vas me dire, je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux, Félix, c'est pour l'anime. Parce que les Congos, c'est pour moi. Bien au contraire, je veux qu'ils réussissent. Mais je veux qu'ils réussissent dans la justice. Je veux qu'ils réussissent. Félix, j'ai suivi. Comment est-ce que Félix a eu le pouvoir ? Ma côté spirituel, aucun parmi vos politiciens ne s'allait pas. Aucun parmi vos politiciens ne s'allait pas. Le mec que vous appelez, peut-être avec tous les noms que vous pouvez appeler, il est parti chercher la face de l'éternel. Si vous ne croyez pas en Dieu, ça c'est vous. Mais lui, il l'a fait. Il est parti, il est parti, il est parti. Il a pris le Congo, il a fait devant le monde, il a dit le Congo. Je remets le pays entre les mains de son créateur. Ce qu'on dit, la Bible, la profondeur appelle la profondeur. Moi, j'ai l'espoir que le pays va changer. Il y a des choses qui, avec Félix, c'est pas... Je ne suis pas... C'est pas les sons de moutons, les écoles, les écoles, c'est bien. Mais je veux vraiment que Félix, les gens autour de lui puissent l'aider. Parce que les gens des kabbalistes vont continuer toujours à faire leur jeu. Vous avez facilité. Vous savez pourquoi on a un kabbali encore une ma case. Oui, Félix a sauvé beaucoup. Parce que Félix voulait prendre le pouvoir, azut le pouvoir. Mais en réalité, ce que tu as dit derrière Félix, c'est toujours qu'on s'opposait devant un kabbaliste. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Ce que tu as dit, Félix, tu es président de la République. Il n'y a pas de force. Mais ce que nous avons fait, nous avons laissé les kabbalistes, nous sommes revenus d'abord vers notre femme Félix, qui ont attaqué un kabbaliste. Ils ont dévoilé. Jusqu'à ce que ma kabbaliste nous encourage, c'est pas que Félix, il n'y a pas de force. Mais ils sont malades, ces gens-là. Ils sont malades dans leur tête. Vous dites que c'est un kabbaliste, qui n'est pas un kabbaliste, mais ce n'est pas un kabbaliste. Ce n'est pas des associations. Ce n'est pas des barbos, qui n'est pas un Bbaliste. Ils n'ont pas un côté bien. Profondeur appelle la profondeur, mes gars. Humilité précède la gloire. La réussite, c'est quand tu échoues, Tu essaies, tu échoues, tu essaies. Mais il faut savoir aussi accepter ces erreurs. Accepter que la MUCA, vous avez suivi la MUCA dans un faux pas. Ce n'est pas trop tard. Organisons un forum ici dans la diaspora pour que nous essayions d'harmoniser notre relation avec le président Félix. S'il y a des choses que nous voulons qu'il mette en place, c'est comme ça que les hommes réfléchissent. Et puis nous ne pouvons pas l'organiser avec des politiciens qui étaient déjà au pouvoir. Je vous dis ça. Le Congo avancera avec des personnes nouveaux. Et il y a des gens qui se préparent pour ça. Ne regardez pas les gens qui sont là-bas. Oh non, il n'y a pas de président de la Partie. Non, 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 non. Je vous garantis qu'il y a des Congolais qui se préparent. Sérieusement, il y a plus que du ça. Le Congo nous appartient. Le Congo nous appartient. On ne peut pas faire couvertre le bateau inutilement. On doit être des responsables. On doit arrêter de courir derrière les gens qui n'ont rien fait pour le Congo, qui ont détruit le Congo et qui veulent revenir encore au Congo. Non, nous devons dire non. Nous allons rentrer au Congo, avoir des responsabilités et être des gens responsables. Dites-moi d'abord, toi tu es ici en Europe, tu as fait 50 ans, tu ne travailles pas, tu restes à la maison et tu veux aller au Congo travailler. Tu vas faire quoi ? C'est quoi ton expertise là-bas au Congo ? Tu vas faire quoi ? Les formations sont gratuites. Les travails sont pleins ici. Toi tu es devant ton ordinateur, tu ne te lèves pas pour aller bosser, tu te bats avec ta femme, avec l'argent par location chaque mois. À chaque fois, il y a eu des gens qui sont de loin, qui sont de boulot, alors que toi un homme au lieu de te lever, aller te chercher du boulot, tu ne veux pas. Et demain tu veux dire qu'on puisse te donner la responsabilité. Mais tu vas voler ! Tu ne cherches pas l'argent, tu vas voler. Parce que vous ne savez pas que la pauvreté c'est un péché. Là on va faire un peu. Tu vas voir 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 un peu. c'est pourquoi la pierre qu'ils arrivent maintenant un homme doit s'élever bosser toi ici en europe tu bosses pas tu es là en train d'insulter les gens mais lui au moins il a bossé lui au moins il a bossé mais toi va négocier avec abîle à prendre le pouvoir arrêtez vous arrêtez vous arrêtez vous arrêtez vos boussons bon stop pour ça comme dit ce qu'il s'est arrêté vos vos histoires regardons les congos avançons donc on est en l'air quand même le bruit dans ma désolé à moi ce qui prend de la banane au moco donc c'est le foie d'entre eux c'est l'eau c'est à la vie aux compagnies c'est à dire que le congo bravo à la moca j'ai arroulé là ici nous devons soutenir la raison que nous devons soutenir félix c'est parce que le congo nous appartient nous ne devons pas abandonner notre pays comme ça parce que nous n'aimons vous n'aimez pas félix c'est une stupidité ça marche et contrôler tout ça quand tu es si vous voulez on vous force pas à continuer de faire ce que vous pensez que c'est bien pour vous faites les ma du moins pendant au moins 11 mois si que vous avez trouvé vous avez vu les résultats ya ma cambo au yo naïmi sakibino et après maman vous allez dire que le commandant bis a été un prophète parce que tout ce que je vous ai dit depuis 2014 jusqu'aujourd'hui ça s'est réalisé exactement comme ça et puis arrogant que vous êtes vous ne voulez pas accepter qu'écoute et qu'on t'a échoué de changer tactique c'est le changer ni le sens à l'histoire tout au dit tout salut tout ça c'est associé tous à l'informe l'abus de mon corps la katia diaspora tout ça lui mémorale l'ombre à bisou et qui tôt qu'on va proposer mais son union surtout parce qu'on est un bisou bon de la philippe c'était compréhension parce que si vous prenez ça dans votre tête que l'on est dans des bonbons de l'appareil au caldo moussala bonbons de l'a est là vous n'ont déjà moutoyé du valet et l'or on a été les congots vous appartient vous lui dites exactement écoutez monsieur le président il est il est il est à paris il arrivait dimanche je crois il arrive demain il est à paris je n'ai pas soumis nous allons tous être là-bas demain l'un dix ans à coulo ça ne sert à rien que de marcher contre et tout ça non réfléchissons pour avoir des responsabilités remplacer le faux politiciens et au gagnant les côtés merci